Si vous avez besoin de récupérer le contenu de plusieurs cellules dans un tableau Excel afin d'en agréger le contenu de tout coller ensemble, il y a trois outils, et c'est exactement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Avant de vous montrer un cas pratique qui va nous permettre de créer des faux événements dans un calendrier Outlook automatiquement depuis un tableau Excel, je vais passer en revue avec vous ces trois outils. Le premier, le plus simpliste de tous, c'est la fonction concaténer ou concat. Ça dépend de la version d'Excel que vous utilisez. Et en fait, cette fonction, elle va prendre toutes les cellules que vous allez lui donner ou toutes les chaînes de caractère que vous allez lui donner et elle va les coller les unes à la suite des autres. Ni plus, ni moins. Ensuite, la deuxième fonction utile à connaître, c'est la fonction joindre texte. Cette fonction, elle est un tout petit peu plus évoluée. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre tout le contenu que vous allez lui donner et elle va le séparer avec un caractère délimiteur que vous allez spécifier. Par exemple, vous pouvez dire, je veux qu'entre chaque bout de texte que tu me colles ensemble, tu fasses apparaître une virgule, un point-virgule ou que sais-je encore. Et enfin, le troisième outil, c'est le symbole « et » qu'on appelle l'esperluette. Et l'esperluette, en fait, c'est, disons, la version la plus longue, la plus fastidieuse, mais également ce qui permet de faire les choses les plus personnalisées. Parce qu'avec l'esperluette, c'est vous qui déterminez quand est-ce que vous voulez coller des éléments ensemble les uns à la suite des autres, quand est-ce que vous voulez rajouter du texte personnalisé ou non. Donc maintenant, qu'on a vu ces généralités, on va passer en revue ces trois outils dans un tableau. Dans ce tableau d'exemple, j'ai des événements qui ont été créés, qui se trouvent ici avec leur date, leur de début et de fin, leur objet, ce sera leur nom, et l'emplacement géographique où ils se dérouleront. Et l'idée, c'est qu'en fait, j'aimerais pouvoir injecter tous ces événements dans Outlook sans avoir à les saisir moi-même à la main. Et en fait, pour faire cela, j'ai besoin d'un format très particulier, j'ai besoin en fait de coller chaque bout d'élément, donc la date, l'heure de début, l'heure de fin, l'objet et l'emplacement. J'ai besoin de coller toutes ces informations, tout ensemble, en les séparant par une virgule, afin de pouvoir les injecter dans Outlook. C'est ce qu'on verra à la fin de la vidéo. Alors, le premier outil dont on a parlé, c'est la fonction Concat. Et malheureusement, la fonction Concat ne nous permettra pas de faire ce que l'on veut. Alors déjà, si vous êtes observateur, observatrice, vous remarquerez qu'il y a deux fonctions dont le nom ressemble à Concat. Il y a Concat et puis il y a Concat aîné. Concat aîné est compatible avec les versions antérieures d'Excel à 2007, alors que la fonction Concat, c'est la version actuelle. Donc on va prendre Concat, mais clairement, ces deux fonctions font la même chose. Et on va sélectionner tout ce qui se trouve, là par exemple, dans l'entête de mes données. Donc si je ferme la parenthèse et que je fais Entrée, on voit que Excel a pris toutes les infos, donc le mot date, puis heure début, heure fin, objet emplacement, et tout a été collé ensemble, sans caractère séparateur, sans rien. On est vraiment sur de l'info brute, tout est collé les uns à la suite des autres. Donc maintenant, si j'étire cette fonction, je me retrouve avec ceci. Alors, ce n'est pas l'évidence même, mais ces nombres un peu étranges qui sont apparus représentent les dates et heures qu'on avait mis dans nos événements, là dans la partie gauche du tableau. Alors si ce n'est pas clair, je vous renvoie vers la vidéo dédiée sur les fondamentaux sur les dates et les heures dans Excel, on n'en parlera pas ici. Bon, en tout cas, je vous garantis que tout ça, aussi bizarre que ce soit, eh bien ce sont bien les dates et heures qui ont été collés les uns à la suite des autres, plutôt de dire les unes à la suite des autres, avec nos informations sur l'objet de l'événement et son emplacement. Alors cela, malheureusement, ça ne va pas nous permettre de faire ce que l'on veut, c'est-à-dire coller tous ces éléments en les séparant avec une virgule ou un point virgule afin de les injecter dans Outlook. Néanmoins, c'est une fonction qu'il est pratique, utile de connaître. Ensuite, on a la fonction joindre texte. Alors, cette fonction va nécessiter un tout petit peu plus de paramétrage. Je vais écrire égal joindre texte, et vous voyez que joindre texte me demande au moins trois choses. Un délimiteur, est-ce qu'il faut ignorer le contenu des cellules vides et les textes qu'il va falloir coller ensemble. Le délimiteur, ça va être un caractère séparateur. Par exemple, si je mets entre guillemets un point virgule. Donc voilà, joindre texte, entre guillemets, point virgule. Je fais ensuite point virgule, et je dis à Excel, oui, tu vas m'ignorer toutes les cellules vides. Bon, il se trouve que dans mon cas, je n'ai pas de cellules vides. Donc, je vais dire, oui, tu m'ignores les cellules vides. Point virgule. Et enfin, pour finir, je vais donner à Excel la liste des éléments qu'il va falloir coller ensemble. Et je fais entrer. Eh bien, en faisant ceci, comme vous pouvez le voir, Excel a fait, comme la fonction concat, elle a collé tous les éléments. Mais en plus de ça, elle les a séparés par le caractère délimiteur que je vais spécifier, à savoir le point virgule. Si j'avais écrit ici, à la place du point virgule, un slash par exemple. Donc, joindre texte, entre guillemets slash, entre guillemets vrai, il faut ignorer les cellules contenues vides. Et puis après, pour finir, la liste de tous les éléments à coller ensemble, donc B9 2.f9, eh bien, on voit bien que Excel m'aurait pris les en-têtes de mon petit tableau et me les aurait séparés par un slash. Alors, dans mon cas, ce que je voudrais, c'est un point virgule. Je vais donc remettre le point virgule et tirer cette fonction. Et donc, je vais me retrouver avec ceci. Une liste d'éléments avec plein d'informations concernant différents événements. Et à chaque fois qu'un point virgule apparaît, cela signifie que j'ai un bout de l'information concernant l'événement. Donc, au début, le 44805, c'est la date. Après, ce nombre à décimales étranges, c'est l'heure de début. Le nombre à décimales suivant, c'est l'heure de fin. Et pour finir, le nom de l'événement et son emplacement géographique. Donc, ça, c'est ce qui va m'être utile pour pouvoir créer automatiquement un événement dans Outlook. Alors, je vais le garder de côté. Et pour cela, je vais tout sélectionner. Je vais faire copier. Je vais mettre temporairement dans un nouvel onglet. Et je vais faire clic droit. Et j'utilisais un collage spécial, le collage en valeur. En effet, ce collage va me permettre, comme vous pouvez le voir, de faire disparaître la fonction joindre au texte. Et j'ai effectivement que du texte ici. On voit bien que j'ai que les différents éléments qui composent mon événement, qui sont collés ensemble, séparés par un point virgule. Alors, dernier outil à connaître pour pouvoir coller du texte ensemble, il s'agit de l'opérateur E. L'opérateur E, c'est de loin le plus fastidieux, mais également celui qui permet de faire les résultats les plus personnalisés. Je m'explique. En fait, l'opérateur E, l'esperluette, fonctionne comme un bout de scotch. Autrement dit, si je veux coller ensemble le mot date, et puis après, heure début, il faut que j'écris égal, que je clique sur la cellule qui contient le mot date, puis j'appuie sur l'esperluette, et ensuite, je rajoute la cellule suivante, à savoir C9, qui contient les mots heure début. Je fais entrer, et donc là, on voit bien que j'ai date et heure début qui ont été collés ensemble. Mais si j'avais voulu rajouter du texte personnalisé, par exemple, un point virgule, comme je viens de le faire avec la fonction joindre au texte, eh bien, il faut que je le rajoute moi-même à la main. Donc, je vais me positionner juste après le premier esperluette que j'ai positionné ici. Je vais faire guillemets, point virgule, guillemets, pour dire à Excel, rajoute-moi ce texte-là. Et maintenant, il va falloir que je colle ce bout de texte que je viens de rajouter avec la cellule C9 qui est ici. Donc, il faut que je rajoute un symbole esperluette. Donc, voilà ce que ça va donner. B9, esperluette, entre guillemets, le caractère que je veux rajouter, à savoir le point virgule, puis re-de-nouveau esperluette et enfin C9. Maintenant, si je fais entrer, on voit bien que le mot date qui était dans la cellule B9 a été ajouté, suivi de ce que moi j'ai spécifié, à savoir le point virgule, et pour finir, le contenu de la cellule C9. Entre les guillemets, on peut mettre ce que l'on veut du moment qu'on ne met pas d'autres guillemets. On peut écrire du texte, par exemple. Donc, si là, je mets le mot faux en gros, eh bien, on voit bien que j'ai écrit date, faux, heure début. Si je mets, entre guillemets, un espace, par exemple, comme ceci, eh bien, on voit bien que les mots date et heure ont été séparés par un espace. Je peux mettre une date, si ça me fait plaisir. Bref, entre les guillemets, on peut tout mettre, sauf, eh bien, une autre guillemets. Alors du coup, si je voulais faire la même chose qu'avec la fonction joindre texte, eh bien, ce serait plutôt fastidieux, puisqu'il faudrait qu'à chaque fois, je rajoute ce « esperluette », entre guillemets, point-virgule, fermez les guillemets, esperluette, et que je vienne ensuite sélectionner la cellule qui contient l'information suivante. Voilà, ça donnerait quelque chose comme ceci. C'est un petit peu long à écrire. Bon, là, il y a cinq colonnes, c'est pas trop méchant, mais il y a clairement des cas où ça va être très fastidieux. Par contre, si j'ai besoin de faire quelque chose de très personnalisé, par exemple, en mettant au début un point-virgule, puis après, je ne sais pas moi, trois espaces, puis après, espace, trait d'union, espace, et pour finir, une virgule, eh bien, je pourrais avoir, effectivement, comme vous voyez, quelque chose de très personnalisé que la fonction joindre texte est incapable de faire. Là, dans mon cas, on voit bien que j'ai du coup date, point-virgule, espace, trois fois, puis espace, trait d'union, espace, et pour finir, une virgule. Alors, je vais revenir, du coup, sur la version précédente, à savoir la version dans laquelle j'avais mis que des points-virgules. Et donc là, je vais avoir le même résultat qu'avec la fonction joindre texte. c'est-à-dire toutes mes informations qui vont être séparées par des points-virgules. Alors, avec cet exemple, on a passé en revue les trois outils dont je vous parlais en début de vidéo et qui nous permettent, du coup, de coller ensemble les éléments contenus dans des cellules d'un tableau Excel. On avait dit que le plus simpliste était la fonction concat ou concaténé qui, en fait, collait tout sans autre forme de procès. On avait la fonction joindre texte qui permettait de rajouter un caractère dit caractère délimiteur afin de pouvoir distinguer quelle est quelle information. Et ensuite, on avait dit qu'avec le symbole esperluette, eh bien, tout était beaucoup plus fastidieux, mais en même temps, on pouvait avoir un haut degré de personnalisation. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça avec ces fameux points-virgules-virgules fichiers CSV, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo dont le lien apparaît en haut ou bien se trouve en lien dans la description. Cette autre vidéo concerne les fichiers CSV et les fichiers dits TSV. Et du coup, on va aller au bout de cet exemple et on va voir d'une part comment redécouper les données si on a besoin de les retrouver individuellement et les manipuler dans un tableau individuellement, mais également comment injecter ces données dans notre Outlook ou d'ailleurs dans un autre logiciel, on l'évoquerait également, afin de pouvoir générer automatiquement des événements. Alors, j'espère que cette vidéo, du coup, vous a été utile, vous a plu. On vous invite à partager vos retours en commentaire. On sera ravis d'y répondre et de prendre vos retours critiques afin d'améliorer nos contenus. D'ici là, je vous souhaite une excellente continuation dans votre apprentissage d'Excel et je vous dis à très bientôt, je l'espère, ici ou dans nos formations.